Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Et si en chacun de nous, quel que soit notre âge, il y avait toujours une petite fille ou un petit garçon qui sommeille, voire même parfois qui pleure, qui crie, qui se révolte ou qui déborde de ce besoin d'amour ? Je crois qu'il faut accepter cet enfant intérieur, je crois qu'il faut le laisser s'exprimer, parce que notre seul moyen de guérir vraiment de nos blessures d'enfant, ou plutôt de les penser, vous écrivez penser comme vous le voulez d'ailleurs, et bien c'est en l'écoutant qu'on peut peut-être mieux guérir de nos blessures. Et c'est avec Samuel Dock qui sait écouter son enfant intérieur blessé, que je vous propose qu'on écoute le vôtre, celui qui a besoin d'être reconnu, afin que vous puissiez enfin reconnaître vos blessures d'enfant. Parce que sinon, vous n'oserez pas accéder à vos désirs, vous risquez de ne pas pouvoir vous engager vraiment dans une belle histoire d'amour, vous porterez un masque par peur de je ne sais quoi, peut-être que si vous venez nous rejoindre sans peur, sans honte, ni culpabilité, si vous venez juste parler de vous, et bien peut-être que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire aujourd'hui, donc je vous propose de composer le 0.826.300.300. Bonjour Samuel Dock. Bonjour Brigitte. Alors justement, vous, votre enfant intérieur, vous l'avez écouté, vous l'avez laissé s'exprimer, vous l'avez laissé crier. Dans ce livre d'ailleurs, l'enfant thérapeute, dont on a parlé la dernière fois, c'est aux éditions Plon, on voit à quel point votre enfance, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais grâce à ça, vous êtes devenu un adulte qui tient debout. Exactement, et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, de très fort dans les mots que vous avez utilisés dans votre introduction, en parlant de cette réconciliation avec l'enfant intérieur, qui est aussi une réconciliation avec l'enfant qu'a été nos parents. Vous avez parlé de l'enfant thérapeute, moi ma mère effectivement, c'était comme on le dit de manière commune, peut-être familière, une enfant de la DAS, placée à 5 ans, donc cette notion d'abandon a toujours été un immense problème pour ma mère, qui ne pouvait pas supporter de nous voir partir, ma sœur, moi, et qui a développé une relation très asphyxiante avec nous. Moi-même, longtemps, j'ai eu peur de l'abandon. Est-ce que, Samuel, doc, excusez-moi, je vous coupe, mais je crois que c'est important, si votre mère avait fait justement ce travail, ce travail sur soi et ce travail avec son enfant intérieur, peut-être qu'elle aurait fait moins de dégâts, même si vous avez réparé ses dégâts, bien sûr, mais... Oui, et c'était d'ailleurs la douleur qui était la mienne, c'est que ce n'était pas mon rôle de réparer ses dégâts, de penser ses innombrables plaies et de soulager ses chagrins. Ce n'était pas mon rôle, mais vous avez raison, c'est une juste analyse. Je pense que les choses auraient été bien différentes si elle avait pu justement elle-même se réconcilier avec cette petite fille meurtrie qu'elle était, et si elle avait trouvé une écoute attentive, que ce soit la vôtre ou celle d'un thérapeute, en tout cas, une oreille consolante, un autre secourable, auraient dit les psychanalystes. Alors, moi-même, pendant longtemps, je n'ai pas supporté, pas envisagé l'idée qu'on puisse me quitter, et qu'on puisse m'abandonner. Parfois, je quittais les personnes dont j'étais amoureux avant qu'elles me quittent pour garder le contrôle, pour me préserver. Mais j'étais dans ce cas-là exactement comme vous l'avez dit dans votre introduction, Brigitte. J'étais faux. C'était faux, c'était artificiel, il n'y avait rien d'authentique, parce que la perte, l'abandon, cela fait partie de notre vie, c'est ce qui nous humanise. Nous sommes des êtres mortels, nous sommes des êtres de perte. Toute notre vie, nous allons devoir faire face à des abandons. L'abandon d'un conjoint, l'abandon d'une occasion, d'une opportunité, d'une trajectoire. Et en fait, on ne peut pas changer ça, on ne peut pas changer notre nature et cette finitude qui nous attend au bout du chemin. Mais on peut le penser, on peut le parler. Et c'est pour ça que cette réconciliation, je pense, avec cet enfant intérieur dont vous parlez avec vraiment beaucoup d'émotion, cela me touche, parce que je crois que ça passe vraiment par les mots et par la compréhension. La compréhension de soi, la compréhension des autres et la compréhension de notre humanité profonde. En tout cas, il y a deux solutions. En effet, ou alors on se barricade, on porte un masque et puis on tient et on peut, pourquoi pas, tenir toute sa vie sans avoir besoin de faire ce travail. Mais on va passer à côté de beaucoup de choses et puis peut-être même à côté de soi. Et surtout, on ne va pas être dans des vraies relations avec les autres. Et puis, sinon, on accepte de découvrir nos souffrances, parce que au début, le travail sur soi, ça fait mal. Mais il y a un moment où ça fait moins mal et puis ça apporte tellement de satisfaction qu'une fois qu'on est vraiment sur le chemin, on n'a plus envie de le quitter. Les mots que vous utilisez me font penser à un patient que j'accompagne actuellement et qui a terriblement peur d'être quitté. Et c'est pour ça qu'il n'est en couple avec personne. Parce que ce serait pour lui un effondrement, ce serait pour lui une immense blessure. Si on le quittait ? Si on le quittait. Alors, il ne se lie à personne. Mais le problème, il a peur de mourir, en fait, derrière cette séparation. Mais le problème, c'est qu'en faisant cela, il ne vit pas. Il vit une demi-vie, une vie sans autre. L'amour, c'est un risque qui mérite d'être pris, même s'il fait mal, même si c'est vrai qu'on y laisse quelque chose. L'engagement, c'est mettre en gage quelque chose de soi, quelque chose de son âme, quelque chose de son cœur. Il faut accepter de jouer le jeu ou alors on paye comme ce patient, c'est-à-dire en vivant une demi-vie, une vie tiède, d'une vie anesthésiée et peut-être une vie qui finalement ne vaut pas la peine d'être vécue, je crois. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Samuel Daouk, mais je crois que de toute façon, quelle que soit notre enfance, on en a forcément des blessures parce que de toute façon, même avec des parents suffisamment bons pour prendre cette fameuse formule, on n'aura pas toujours été compris dans nos peurs, dans nos colères, dans notre tristesse. Donc, de toute façon, on en a des blessures et autant aller un petit peu les vérifier. Alors, est-ce que vous êtes d'accord sur les cinq blessures principales dont on parle à peu près toujours ? L'abandon, l'injustice, la trahison, le rejet et puis il m'en manque une comme toujours, je ne sais plus laquelle. Et toutes ces blessures peuvent être ramenées au manque, au fait que nous sommes manquants et que c'est une chose absolument terrible. Mais vous savez, l'abandon, c'est toujours un vécu subjectif puisque quand une personne, par exemple, perd son conjoint ou sa femme qui décèle, elle dit « Elle m'a abandonné ». Non, elle est décédée, c'est un mot qu'on utilise pour parler d'un vécu interne. Et ce qu'il y a de terrible, et c'est pour ça que vos mots me touchent énormément aujourd'hui, Brigitte, c'est que l'abandon est toujours vécu avec un sentiment de culpabilité. On imagine qu'on le mérite, qu'on mérite d'être abandonné. et aussi avec une sorte de perte de la valeur personnelle. C'est comme si on méritait cet abandon. C'est toujours vécu comme quelque chose dont on serait responsable. Et c'est quelque chose de très, très, très blessant sur le plan narcissique. Donc, bien sûr, toutes ces pertes que vous avez énumérées, les cinq blessures, ce sont les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Ça concerne l'identité. C'est pour ça que vos mots, je les trouve très puissants aujourd'hui, Brigitte. Eh bien, on vous invite à votre tour de venir nous parler de vos blessures. On va sans doute, évidemment, beaucoup aborder la blessure d'abandon parce que finalement, c'est la blessure qu'on a tous. Plus ou moins, suivant les degrés, bien sûr, mais on l'a tous eu, cette blessure-là. On n'y échappe pas. Et effectivement, vous parlez de ma mère qui a été littéralement abandonnée par ses parents. Il y a différentes manières d'abandonner l'autre. Elle, en l'occurrence, ses parents étaient présents physiquement, mais effectivement, ils l'affamaient, ils l'abattaient, ils la meurtrissaient et c'était un abandon, en fait, un abandon de fait. Il est toujours plus, et ça, j'aimerais que les auditeurs puissent l'entendre, il est toujours plus douloureux d'être abandonné de fait, c'est-à-dire quand les gestes marquent l'abandon plutôt que de droit. Un parent qui dit je n'arrive plus à m'occuper de toi, je n'y arrive plus et qui décide de franchir le pas et d'abandonner son enfant, ça peut être intelligible, mais un abandon qui s'exprime dans les gestes, dans un non-dit, c'est une chose dévastatrice. Eh bien, on en parle avec vous et avec Marc N'hésitez pas si vous avez envie de venir parler de vos blessures. Avec Samuel Dock, psychanalyste et psychothérapeute, on évoque nos blessures d'enfance. Bonjour Marc. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Marc. Bonjour. Bon, c'est pas évident, à aborder, on m'a sollicité au début, mais je vous avoue. bref. Laissez parler votre cœur, tout simplement. Tout à fait. Alors, écoutez, j'ai principalement, bon, à la base, j'ai une formation paramédicale et j'ai cheminé. Maintenant, principalement, le pré-sûr, c'est que j'ai vécu, que l'on vit tous à différents degrés, mais que j'ai vécu pas mal, c'est l'abandon, la trahison. voilà. Étant enfant unique, et, après, je ne l'ai pas réalisé de suite. C'est en voulant faire un travail, justement, pour quitter, c'était avec mes parents, qui, à l'époque, étaient tous les deux encore bien présents, quand j'étais enfant. et puis, après, en fait, en faisant un travail pour quitter quelques comportements, on va dire, surtout, en couple, de la part de mes parents, des comportements qui étaient, parfois, violents, etc., où, j'ai subi des violences verbales, physiques, mais à chaque fois qu'ils étaient ensemble, et puis, finalement, quand ils ont divorcé, et que là, ça a été exponentiel du côté de ma mère, j'ai choisi de faire, on m'a dit, là, pour te sortir de là, il faut vraiment que tu ailles voir quelqu'un. Vous aviez quel âge quand vous allez voir quelqu'un ? Alors, quand j'ai vu quelqu'un, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 47. D'accord. Voilà. Et, effectivement, j'ai vu dans un premier temps un psychothérapeute, et puis, après, j'ai réussi à trouver, parce que ça n'a pas été évident, un psychiatre qui me convenait. Pourquoi psychiatre ? Parce que c'était remboursé. Voilà. Et que, avec mon salaire, je n'avais pas forcément les moyens de me payer un psychologue une fois par semaine. Voilà. donc, ça m'a beaucoup aidé à clarifier pas mal de choses, à sortir, effectivement, de la culpabilité. Mais, vous, vous aviez tendance, aussi, à avoir des paroles violentes, parfois humiliantes, pour vos proches ? Vous aviez... Comment ? de mon côté, je rentrais, j'avais tout intériorisé. J'avais plutôt... Vous étiez froid, donc, vous étiez... Non, j'étais très chaleureux, très chaleureux, et par contre, pour tout ce qui est, comment dire, relation avec copine, justement, j'ai... C'est moi qui quittais avant d'être quitté. Quand j'étais quitté, c'était catastrophique. Voilà. Catastrophique, pourquoi ? Parce que vous... Parce que je le vivais d'une manière émotionnelle, très, très forte. Très, très forte, comme vraiment... Je revivais... Ça vous mettait en danger, en quelque sorte. Voilà, exactement. Exactement, je repasse... Alors, certes, on passe tous par des phases, quels que soient les événements, des phases de deuil, et puis elles se mélangent les unes les autres, mais ça, c'est à la fois mon expérience et ma compagnie. Non, mais Marc, qu'on soit triste quand on est quitté, bien sûr, mais quand on perd pied et qu'on est en pleine dérive, en effet, là, on a besoin d'être aidé et ça montre bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas structuré et solide en nous, bien sûr. Voilà. Après, j'avais une grand-mère qui, elle, par contre, était très, très, très solide à tous les niveaux, émotionnellement, intellectuellement, stable, et je dirais que j'ai grandi avec des parents avec une relation, en fait, couple qui était complètement instable. Toxique, on pourrait dire, en vous écoutant. Pas complètement toxique. Clairement, bon, après, moi, c'est pas pour... on m'a dit très honnêtement et le psychiatre m'a dit j'ai rarement vu quelqu'un qui a vécu tout ce que vous avez vécu et vous en sortir. Voilà. Je suis tant mieux pour vous et quelque part, je le dois, je pense aussi à ma grand-mère qui habitait dans la maison d'à côté et au final... Oui, qui a servi de tuteur, bien sûr, bien sûr. Et qui a été, pour moi, ma deuxième maman. Mais on a toujours... Enfin, dans les témoignages que j'entends, Marc, on a toujours quelqu'un, un pilier, alors c'est parfois même la nature ou un animal, mais bien sûr, parce que... Ou des parents de substitution à travers... Moi, ça a été le Dalai Lama. Bien sûr. De toute manière, on a tous des figures parentales après qu'on se construit. Voilà. Voilà, voilà. Personne n'est venu à votre secours durant toute cette période douloureuse. Il n'y a pas eu de signalement, il n'y a pas eu un enseignant qui aurait pu remarquer que vous étiez dans une grande souffrance psychique. Que s'est-il passé ? Alors, à mon époque, je vais vous avouer, si, au niveau du collège, à un moment donné, je me rappelle très bien que des professeurs avaient demandé me trouver à l'écart des autres, me trouver parfois triste. Et donc, du coup, avaient demandé à mes parents que je sois suivi, peut-être. Et au final, ça n'a pas été fait. Ben, forcément, parce que c'est à vos parents qu'il l'a demandé. Donc, vos parents... Voilà. Et après, je vous avoue qu'à l'époque, dans les années 80, 90, c'était pas très, très, on va dire, ni la mode, ni... Vous savez, ça marche pas encore très bien non plus aujourd'hui. Non, mais c'est quand même... Bon, ça s'est un petit peu plus ouvert. Oui, c'est vrai, on en parle plus, mais c'est pas encore. Mais ce qui est intéressant, Marc, dans ce que vous dites, c'est qu'on sent qu'il y a encore chez vous une certaine... Je vais pas dire une honte, mais quelque chose un peu de... Une certaine pudeur qui n'a pas sa place parce que vous n'êtes pas responsable de vos parents ? Alors, ça, je sais. Ça, je sais. Après, quand on parlait de... Comment dire ? J'entends ce que vous dites, c'est juste que... je suis... Alors, j'ai repris un travail avec un psychothérapeute. Oui. Je aimerais bien retrouver un psychiatre, seulement. l'heure actuelle, c'est que... Moi, j'habite la Gironde et au final, malheureusement, c'est comme les médecins traitants. Aujourd'hui, ils ne prennent plus de nouveaux patients. Donc, accrochez-vous. Oui, oui, mais c'est quand même possible à distance sur Doctolib. Vous pouvez voir qu'il y a des psychiatres aujourd'hui qui, face à cette crise que vous décrivez, acceptent de faire des entretiens en visio. Je le dis pour vous et pour nos auditeurs. Rassurez-vous. D'accord. D'accord. Alors après, par contre, ce que je tiens à préciser, pour être à travers mon parcours. Ce n'est pas rien. Si je suis devenu... J'étais l'éveur infirmier. Si je suis devenu être soignant, à la base, je vais devenir psychologue. Et je vais essayer d'être synthétique. L'hypnose ericksonienne, j'ai découvert. François Roustan, mon Dieu, quel monument. Parce que j'ai découvert aussi la méthode hippie. J'ai découvert Tif Natran. Tout se chante à la fois la communication avec l'enfant intérieur, avec passé par le corps. C'est là que je rejoins beaucoup François Roustan, que je rejoins d'autres thérapeutes. Ou en fait, ce n'est pas pour décrier le travail aujourd'hui de psychothérapeute, de psychologue, de psychiatre. C'est que la part de l'échange, du dialogue est importante. mais ce que j'ai redécouvert, c'est la part de qu'est-ce que vous ressentez, laisser faire et sans rien commenter. Et là, il y a des choses qui bougent réellement. bien sûr. Et parfois, il n'y a pas besoin de ce travail. Il y a ce besoin de travail d'échange de paroles psychothérapeutiques. Mais dans ma carrière, justement, pour faire avancer les blessures de l'enfant intérieur et pour pouvoir y accéder, pour moi, ça ne passe plus que par les paroles. Notamment, je vous donne un exemple simple. Je vivais récemment un conflit avec ma responsable et puis, il se trouve que j'avais été accusé à tort. Là-dessus, j'avais très mal vécu et je demandais un entretien. Je le vivais, l'entretien, avant l'entretien, je le vivais super, super, super mal. j'avais peur de plein de choses. Et puis, j'ai appelé le psychologue, ce n'est pas un psychothérapeute, c'est le psychologue. Je l'ai appelé et puis là, je lui ai dit voilà ce qui se passe. Et c'est lui qui m'a refait prendre compte. En fait, corps avec mon corps, en fait, tout simplement. Il m'a dit là, OK. Et là, il me pose juste la question pourquoi est-ce que vous le vivez à ce point si mal ? Et il me laisse cheminer. Qu'est-ce que vous ressentez ? Mais qu'est-ce que vous ressentez ? Pas que intellect. Et là, tout à coup, mille images qui ont traversé mon esprit, des ressentis. Et tout à coup, j'ai eu comme un éclair qui a fait, qui a cheminé. Avec d'ailleurs, dans mon corps, on sentait comme si on m'avait fait un massage et vidé quelque chose. J'ai fait, ah oui, d'accord. Je me remets dans la position de l'enfant vis-à-vis de sa maman ou de son papa qui a peur de se faire gronder. Waouh ! Je ne pensais pas que c'était encore en moi. Mais oui. Mais bien sûr, le langage, c'est bien, mais si on ne se sert du langage que pour ne pas ressentir nos émotions, eh bien, on n'avance pas. Merci de cet exemple, Marc, qui est tout à fait parlant et qui parle certainement à ceux qui nous écoutent. On va faire une pause. Samuel Dock, on invite évidemment les auditeurs à nous appeler au 0826 300 300 et puis dans un instant nous retrouvons notre sexy news Julia Palombe. Brigitte Lae et Sud Radio, c'est l'instant sexy news. Eh bien, Samuel Dock, nous accueillons Julia Palombe qui nous a fait un... Écoutez, si vous avez... Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est le moment ou jamais de vous abonner pour voir la tenue de Julia Palombe parce que franchement, là, Julia, qu'est-ce qui se passe ? C'est le printemps ? Ce n'est pas ce que vous croyez, chers auditeurs. Je ne suis pas à moitié nue, contrairement d'habitude, mais ça vaut quand même le détour, c'est vrai. Ça laisse à penser quand même que vous êtes assez déshabillée sous cette robe très... Ah bah oui, je suis nue. Très compte de fait, moi je trouve. Samuel Dock, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, j'ai hésité entre la reine Victoria et Calamity Jane. Je me demande où est cachée la carabine ? Oh waouh ! C'est la chasse à la palombe est ouverte. Sortez vos carabilles. Bon bref, toujours est-il que je vous laisse nous raconter votre chronique. Oui, il est temps de me confesser dans ma robe de reine. Il est temps de tout vous avouer, chers auditeurs. Si j'étais un peu plus sensible, j'aurais presque un peu honte et d'y penser. J'ai honte de ne pas avoir honte. Mais les faits sont là. J'ai lu le dernier livre de Frédéric Bec-Bédé, Confessions d'un hétérosexuel légèrement dépassé et j'ai beaucoup aimé. Oui, fouettez-moi, jetez-moi dans les flammes de l'enfer. Vous avez raison, c'est un livre formidable. Il est génial. Courageux surtout. Il est intelligent, il se déploie en plusieurs parties. Alors oui, c'est vrai, j'ose lire un livre écrit par un mâle blanc hétérosexuel de plus de 50 ans. Oh là là, mon Dieu. Oui, j'ose penser à Rebouze Poil, Rebouze Poil de toutes ses chaînes de télévision. J'ose défendre un écrivain ciblé par toute la troupe de néo-féministe en chef. Oui, brûlez-moi et je renaîtrai dans mes cendres. Je ne suis pas une suiveuse, je ne suis pas une victime et ce n'est que le début. Restez sur les ondes, chers auditeurs, car j'ai pire encore à vous confesser. Frédéric Becvedé écrit dans son livre, j'ouvre les guillemets, si chaque femme que je croisais m'imaginais à poil, tenue en laisse, obligée de lui lécher le clitoris jusqu'au squirt dans ma barbe, sincèrement, ma première réaction serait de bénir Simone de Beauvoir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le squirt, c'est donc l'éjaculation féminine, ma chérie. Eh bien, mon cher Frédéric, puisque vous m'y poussez, je le confesse, chaque homme que je croise, je l'imagine exactement ainsi. Et c'est peut-être pour cela que je comprends si bien les hommes et qu'ils m'emmerdent si peu, par ailleurs. Le désir comporte une part sauvage qu'il est vain de nier. Et c'est en ça que le livre de Frédéric est intéressant, je trouve. C'est qu'il propose de penser ce désir et non de le fuir. Il écrit ainsi « Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment faire pour aimer sans violence psychologique l'amour est la plus atroce des douleurs psychologiquement imaginables ? » Et il y a quelque chose quand même de vrai là-dedans. Quiconque a déjà aimé dans sa vie sait dans sa chair qu'il n'existe pas de mode d'emploi qui ne ferait souffrir personne. L'amour est intrinsèquement dangereux et pourtant rien n'a plus d'intérêt ici-bas que d'aimer. Aimer c'est vivre, apprendre, se prendre des râteaux aussi. C'est vrai. Avoir le cœur qui se fend en deux. Bah oui bien sûr. Être trompé, être déçu, se réconcilier, recommencer en mieux peut-être, enfin on l'espère. C'est pouvoir dire « J'ai vécu » nom d'une pipe. Alors à la fin de son livre, Frédéric tente de définir l'hétérosexualité en ces termes. Il faut être capable de se concentrer sur la vision d'une seule femme qui en cumule mille. C'est marrant, c'est exactement ce que je pense. Oui, j'essaye moi souvent d'être cette femme qui serait toutes les femmes à la fois. Alors dans cette veine-là, il encourage le mariage pour la beauté du geste, pour s'occuper d'autres nombrils que du sien. Je trouve que c'est exactement ça moi. Pour la magie des yeux qui brillent dans les siens, Frédéric Bec Bédé nous livre sa formule magique à laquelle je m'allie à 100%. Le secret d'un mariage réussi, c'est de se marier tous les jours. Mais oui, il est là le défi, cet équilibre évidemment inatteignable mais fabuleux à essayer d'essayer, essayer d'essayer, essayer de tenir en équilibre. Et là, il nous confie ce dialogue, alors là c'est merveilleux. « Que fiches-tu toute la journée à mater toutes les gonzesses ? » « C'est pourtant simple, je te choisis » répond-il. Et là, la femme doit répondre « Va te faire foutre. » J'adore ce divin refrain qui évidemment pourrait durer pour l'éternité. Oui, j'encourage vivement tous les hommes qui nous écoutent à continuer de se comporter en gentleman, à continuer de draguer, d'être galant, à continuer de s'inventer des jeux érotiques dans la tête toute la journée afin de nourrir leur insatiable désir. Ainsi, avec délicatesse et précaution, avec caresse et confidences obscènes sur l'oreiller, la femme, celle qui balayera toutes les autres, arrivera et puis si elle est déjà là, elle restera peut-être. Et j'encourage du même geste toutes les femmes qui nous écoutent à dompter les mâles alentours, à affirmer leur désir, à siffler peut-être un homme dans la rue ou à lui mettre une petite main au cul. Mais enfin, ils attendent que ça, mesdames, de tomber sur celle qui sera la mère, l'enfant, la salope, l'ami, la douce et la sévère à la fois, la passionnée, l'autenne, la tendre, la snob, l'épouse et la femme sexy. Le monde nouveau sera romantique ou ne sera pas. Merci Frédéric pour ce livre et à très vite chers auditeurs. Oui, oui, moi je reconnais que je trouvais le livre intéressant. Après, je ne suis peut-être pas aussi enthousiaste que vous, mais j'ai trouvé que le livre était, en tout cas, il est courageux. Alors moi, je ne l'ai pas lu du tout. J'étais en train, je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais j'étais en train de crapahuter sur les sentiers de randonnée au Japon. Cela étant, ce qui m'a beaucoup plu dans ce que vous avez dit, Julia, c'est quand vous parlez de cet aspect terrible de l'amour, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de magistralement effroyable dans le fait justement de reconnaître l'autre dans sa singularité et se dire je l'aime, je l'aime alors que je vois ce qu'il a de grotesque, ce qu'il a de lait, ce qu'il a d'absurde, ce qu'il a de vain, et pourtant je l'aime, et pourtant je suis attaché à cet être, et pourtant peut-être n'arriverai-je pas à me relever si jamais il venait à me quitter et à m'abandonner. C'est terrible ce paradoxe, c'est terrible cet éthos, cet écartèlement entre un portrait lucide de l'autre, sans lequel on est dans l'idéalisation, et cette crainte affreuse de perdre celui qui ne sera jamais notre seul biographe, celui à qui on pourra dire sans doute encore plus qu'à qui que ce soit d'autre, oui, je suis d'accord avec vos propos, je me demande si les choses auraient été si différentes que ça, si Frédéric Begbedé avait été homosexuel, ça je ne sais pas, est-ce que finalement il n'y a pas quelque chose d'universel ? Pour une femme, oui, mais je veux dire dans le sentiment, dans le sentiment c'est totalement universel, en tout cas après vous avoir entendu, j'espère qu'il va vous écrire, parce que c'est une vraie lettre d'amour que vous lui adressez. Ah mais j'adorerais le rencontrer Frédéric, j'espère qu'il vous écrira. Je pense qu'on s'entendrait bien, enfin je mets ça autre chose que ma robe victorienne. Oui, je ne suis pas sûre qu'il aimerait votre robe victorienne. Vous mettez ce que vous voulez. Mais soyez vous-même, après tout, puisque vous êtes une femme à la fois, pourquoi pas celle-là ? Je choisirais celle qui viendra. Vous êtes légion, c'est votre côté diablesse. Non mais oui, je trouve que c'est toujours terrible quand un écrivain comme ça est sous le coup de toutes les critiques, alors que justement, il y a plusieurs portes qui sont ouvertes et là je parle évidemment de l'aspect amoureux et sexuel parce que c'est celui qui m'intéresse par-dessus tout. Mais il y a aussi toute une réflexion sur le divin. Il va dans des monastères et il rappelle. C'est intéressant aussi de voir, on a fait déjà des émissions là-dessus, sur la foi qui n'est pas forcément religieuse mais quand même ce besoin de foi chez l'être humain. Donc il y a vraiment plein de volets. Voilà, je trouve intéressant. Et alors, sachez que c'est la dernière soirée parisienne de votre spectacle Fantasie. C'est samedi, donc samedi 22 avril à 21h30 au théâtre Montmartre-Galabru. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, Julia Pallon, allez-y, c'est samedi à 21h30. pour être une grande fête. Et puis, on vous souhaite une soirée digne de votre talent. Merci Brigitte. Merci à vous. Bonjour Tom. Bonjour Brigitte. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors, tiens, on va rester sur cette question, sur cette terrible question de l'amour. Tom, est-ce que vous avez peur d'être quitté, peur d'aimer ou est-ce que finalement, non, vous vivez ça assez facilement ? Assez facilement. Dans la préoccupation plutôt de faire plaisir ou d'être solidaire avec ma femme. Voilà, non, pas de crainte de ce style. Vous êtes marié depuis longtemps ? Oui. D'accord. J'ai deux fois à vie, c'est ça. La vie, c'est 15 ans, non ? D'avoir une condamnation à vie, c'est 15 ans. donc j'ai 30 ans. D'accord, c'est 15 ans. Au prison, vous voulez dire ? Je n'ai pas saisi. C'est de l'humour. C'est de l'humour. Je crois, j'espère. Oui, absolument. J'espère que vous n'avez pas tué votre femme et que vous n'avez pas pris 15 ans. Non, 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 ce n'est pas le sens puisque sinon, je n'aurais pas une préoccupation à avoir ou pas. Non, je n'ai pas. Non, en fait, non, on est en 30 ans et je suis assez heureux. D'accord. Bon, en tout cas, on sent que vous n'êtes pas très inquiet en tout cas d'être quitté. Deuxième question, est-ce que vous avez une position sexuelle préférée, Tom ? Non, pas vraiment. Je ne peux pas dire que non, 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 pas vraiment. Non, 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 c'est non, non. Je ne suis pas très, je ne pourrais pas vous décliner énormément de positions. Combien vous en pratiquez, alors, dites-moi ? Deux, trois ? Oui, voilà, plutôt. Oui, vous êtes dans... mettons trois pour s'enferronner, mais c'est plus tôt. Rassurez-vous, vous êtes largement dans la moyenne, Tom, il y a même des personnes qui n'en pratiquent qu'une et toujours la même pour être sûr que ça fonctionne. Donc, non, vous inquiétez pas, vous êtes largement dans la moyenne. Il n'y a pas de souci. Et puis de toute façon, on n'a pas à juger. Exactement. chacun... Et alors, dernière question, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir un désir, même fugace, pour un homme ? Non. Vous me dites tout le temps non, Tom, c'est pas drôle, hein ? Non, écoutez, posez-moi d'autres questions, mais c'est... Non, c'est là, c'est... Non, je crois que je suis vraiment... Je suis vraiment... L'hétéro, bon. Oui, oui, je crois, oui. Bien que c'est d'un ringuin absolu de nos jours, n'est-ce pas ? C'est vous qui le dites, moi, je n'ai pas d'avis. c'est... J'ai l'impression, par les temps qui courent, j'ai l'impression qu'il faut... Alors, c'est pas... Non, c'est pas woke, voilà. Mais rassurez-vous, la majorité sont quand même, pour l'instant, toujours hétéros. Ah, mais vous savez, je ne suis pas du tout inquiet vis-à-vis mes positions. Position dans le sens non-position. Non-sexuelle. Vous voyez les positions. Oui, bien sûr, j'ai bien compris. Non, mais c'est... Non, non, c'est plutôt... Non, je dois dire que... Non, fermement, hétéro, mais je n'ai absolument aucune... aucune ambiguïté concernant la tolérance. Chacun fait ses lances à ses envies et ses tendances. Absolument, chacun fait ce qu'il peut. Eh bien, vous pouvez poser une question à Samuel Dock, il vous écoute. Ah oui. Alors, donc, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est les troubles, surtout des jeunes, à travers des réseaux sociaux et surtout des apps pour améliorer, entre guillemets, leur morphologie. Et donc, la dysmorphie étant un problème de plus en plus présent pour... surtout pour les jeunes femmes, les jeunes filles ou les filles, si j'ai bien compris. Est-ce que vous le confirmez et qu'est-ce que vous en dites ? Alors oui, je le confirme totalement. Moi, c'est vrai qu'à l'origine, je suis spécialisé dans la thérapie de l'adolescent, donc je le vois beaucoup. Votre question est d'autant plus pertinente que j'ai l'impression que ça s'est renforcé depuis mes débuts. Moi, j'ai commencé à travailler en médecine de l'adolescent à l'hôpital Robert-Debré et je ne voyais pas du tout ça. Et ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est que même les chirurgiens esthétiques eux-mêmes le confirment parce qu'avant, les personnes venaient avec une photo d'une star qu'elles aimaient, elles disaient j'aimerais le même nez que Brad Pitt, qu'Angéna Jolie ou que sais-je encore. Maintenant, ils viennent avec une photo d'eux modifiée sur une appli en disant je voudrais correspondre à la version de moi avec ce filtre en fait. Et les chirurgiens leur répondent ce n'est pas possible. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Les dimensions que propose cette application ne sont pas humaines. même si elles ont l'air cohérentes, elles ne le sont pas et ils se trouvent assez désemparés. Et bien sûr, à l'heure d'Instagram, de TikTok, à des moments où les adolescents fondent leur identité à travers aussi le regard des autres, c'est quelque chose qui peut être terriblement destructeur. Sans arrêt confronté à une image idéalisée d'eux-mêmes qu'ils n'atteindront jamais. Donc oui, vous avez raison. Malheureusement, effectivement, les réseaux sociaux, avec tout ce qu'ils peuvent avoir aussi de positif, ont un effet vraiment délétère sur l'image inconsciente du corps et même l'image consciente du corps des adolescents et même très jeunes. Même très jeunes. Vous pouvez voir des personnes de 10, 11 ans en consultation qui demandent une liposuction, qui demandent à se refaire le nez. Je veux dire, c'est très très jeune, à peine sorti de l'enfance. Je pense qu'à un moment donné, ce sera un vrai problème de santé publique parce qu'on vit avec notre corps. Il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de réseaux clandestins qui sont organisés maintenant avec des personnes qui se font injecter par exemple de l'huile de coco alors qu'on leur promet de l'acide hyaluronique. Enfin, on voit des choses révoltantes. Je crois pour les parents que ça implique quand même un certain contrôle parce que les dernières situations que j'ai eues dans ma consultation libérale de parents qui accompagnaient cela, je les trouvais très 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 tolérants. Alors moi, j'essayais quand même de mettre quelques limites, de dire attention, le corps change, c'est normal qu'il évolue, de mettre vraiment au travail tout ce que concerne le pubertaire et pourtant, certains parents, vous voyez là, je pense vraiment aux parents, vont avoir ce désir que l'enfant corresponde à l'idéal qu'ils ont eu de leur adolescent et vont jouer le jeu. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez dans les salles d'attente des chirurgiens avec des parents qui accompagnent leur enfant. C'est l'enfant patamodé. Donc les parents ont vraiment à s'interroger sur leur propre posture dans leur parentalité et sur leur manière d'accompagner, de border le rapport à la chirurgie esthétique lié encore une fois à ces fichues applications. Donc merci pour votre question parce qu'elle me permet de parler d'un sujet qui est important et qui est beaucoup plus grave qu'on pourrait penser de prime abord. Merci. Voilà, Tom, la réponse de Samuel. Et cette application, apparemment, ça fait un déravage. A priori, c'était quelque chose qui était assez confidentiel parce que tout le monde traficotait un peu en douce les images pour apparaître, je dirais, optimisé. Et là, maintenant, c'est devenu des outils de marketing de ces boîtes qui font que... On pousse évidemment à la consommation tout azimut, Tom. Et malheureusement, dans ces cas-là, c'est dramatique puisque c'est notre corps qui est en danger. C'est notre corps et puis la difficulté aussi, c'est qu'après, la personne, une fois qu'elle s'est mise tout un tas de filtres, il faut bien après qu'elle retourne voir les gens en vrai. Et là, ils se rendent compte qu'elle a mis 50 000 filtres sur sa tête, la pauvre. Alors, elle peut jouer à la carte Covid et mettre un masque et se dissimuler, mais on ne vit pas dans les réseaux, on vit en lien avec les autres. La burqa, tout simplement. Bon, enfin, merci, en tout cas, Marc, Tom, de cette question tout à fait pertinente. Et puis, on fait une petite pause et on retrouve Caroline dans un instant. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lae, Sud Radio. Samuel Dogg est avec nous, psychothérapeute. On évoque les blessures d'enfance et nous retrouvons Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Merci d'être avec nous Caroline. Vous avez eu un grave accident, je crois, quand vous aviez 10 ans, c'est ça ? C'est ça, exactement. En fait, j'essaie de mettre ça maintenant en rapport avec ce que j'ai entendu précédemment. Oui. Alors, pour essayer de recommencer depuis le début, par rapport à la thématique de l'émission, je me disais qu'en fait, dans les blessures que j'avais ressenties, une blessure importante, c'était presque d'être l'aînée de la famille parce que quand je suis née, deux ans et demi après, j'ai eu mon frère et ma sœur jumeaux qui sont arrivés et au début, j'étais l'enfant adulé en fait, comme pas mal d'aînés dans une famille et après, eux, ils sont arrivés et du coup, je pense que là, il y a une blessure qui s'est développée avec le fait de grandir et qu'eux grandissent aussi puisque déjà, ils étaient deux donc la tension était sur eux. et moi, j'ai eu l'impression de développer quelque chose de très difficile, de très douloureux dans le sentiment peut-être d'abandon. Mais Caroline, c'est votre ressenti et donc, c'est votre vérité. Après, que ce soit pas vrai ou pas, on s'en fout parce que c'est comme ça que vous l'avez ressenti et donc, c'est comme ça que ça a travaillé en vous et que ça a construit un sentiment justement de rejet peut-être. Oui, oui et je pense que ce que vous dites est très très pertinent en plus après, comme j'ai eu un accident, l'accident, il est venu amplifier en plus ça. Dans quel sens ? Parce qu'en fait, cet accident m'a créé un handicap, on va dire moteur, mais tout à fait gérable par la suite. Oui. Je n'étais pas en fauteuil roulant, je n'étais pas mais il a amplifié le fait d'être oui, comme vous dites Brigitte, c'est le mot ressenti. Bien sûr, bien sûr Caroline. comme subtilité. Mais ça a appuyé là où ça faisait déjà mal par rapport à la question de Samuel dans quel domaine ? Peut-être le fait d'avoir peur d'être exclu, d'être rejeté et par rapport au témoignage précédent, je me suis dit c'est fou parce que j'ai dû apprendre à faire avec et à développer une forme de non-conformisme, c'est-à-dire de m'accepter telle que j'étais avec une jambe en moins et une prothèse en plus, du coup, une prothèse de jambe. Donc ça, c'était super parce que, je dis super, c'est que j'ai fait un énorme travail pour admettre, accepter, ça a pris des années et quand j'entends que des jeunes veulent se transformer avec la chirurgie esthétique, c'est justement super intéressant de faire le pont entre les deux. Absolument. Moi, vos mots retentissent très 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 fort en moi, Caroline. Vraiment, je suis très ému en vous écoutant et je vais vous dire pourquoi. C'est que je raconte dans l'enfant thérapeute comment ma mère m'a littéralement abandonnée pour ne s'occuper que de ma sœur, pour se concentrer entièrement sur ma sœur qui prenait toute l'attention et moi, je n'avais plus que les interstices pour vivre et je me reconnais quand vous parlez de ce non-conformisme parce que c'est comme ça qu'on survit en réalité. C'est en se constituant notre propre regard sur nous en cherchant la valorisation, l'appui, l'estime ailleurs qu'au sein de notre famille lorsqu'on devient fantôme au sein de sa fratrie. Donc, bien sûr, je suis d'accord avec Brigitte quand elle parle de cette réalité psychique mais je crois qu'il y a parfois aussi une réalité objective et qu'on peut véritablement être exclu au sein de sa fratrie. Vraiment, là je suis vraiment avec vous Caroline de tout cœur. En même temps, je vais dans votre sens c'est que mes frères et sœurs dans mon histoire ça s'est retourné la situation parce que comme après tout le monde s'occupait de moi mais plus personne s'occupait d'eux et ils ont dû vivre ce que vous vous avez vécu petit. Du coup, il y a comme ça des... Enfin... Est-ce que vous avez ressenti au moment où justement on vient à nouveau s'occuper de vous en tout cas c'est toujours comme ça que vous le ressentez où vous vous êtes dit finalement cet accident je l'ai peut-être provoqué dans votre tête ou est-ce qu'il y a eu quelque chose comme ça de cet ordre-là ? L'accident je l'ai eu à 10 ans et après j'ai fait du travail de développement personnel j'ai lu des livres et peut-être vers l'âge de 40-45 ans donc il y a du temps qui s'écoule entre les deux périodes je me suis dit mais mon Dieu est-ce que j'ai pas inconsciemment je sais pas mis en place des vibrations des demandes pour que l'attention se mette sur moi et d'une manière inattendue c'est arrivé quand ? C'est arrivé En tout cas ce qui est intéressant moi qui aime bien travailler sur la destinée des gens on peut imaginer en effet que d'une certaine manière cet accident vous a permise de vous remettre à votre place Avec du travail et des années oui 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 bien sûr mais vous auriez pu ne pas le faire et vous seriez aujourd'hui très aigri et certainement pas très pas très en paix avec vous même mais ça vous a ça vous a permise justement d'aller dans votre destinée vous voyez ce que je veux dire Mais vous touchez le cœur du oui le sens même parce que quand j'étais enfant avant l'accident j'avais l'impression que j'allais évoluer en devenant dure jalouse envieuse et je me disais enfant j'étais petite mais je me disais mais je ne peux pas grandir comme ça et du coup vous dites quelque chose de tellement profond sur voilà Ben oui ça me paraît clair oui oui mais parce que parce que vous avez fait ce travail là et encore une fois on peut ne pas arriver à le faire moi je n'ai pas de jugement mais votre destinée était là il fallait il fallait que vous en passiez par là avec toute la souffrance que ça a dû représenter parce que qu'est-ce que ça doit être terrible pour un enfant de perdre une jambe c'est quand même c'est quand même un sacré deuil à faire et vous l'avez fait et vous êtes reconstruite bravo mais vous voyez quand vous prononcez le mot de reconstruite ça me fait ça me rend dingue de voir ces jeunes qui se font opérer parce qu'il faudrait qu'ils aillent voir les gens qui doivent se reconstruire par rapport à des accidents et il serait peut-être il y aurait comme une éducation à faire Caroline ne soyez pas en colère contre soyez en colère contre la société contre la société qui nous fait croire qu'on peut avoir tout ce qu'on peut avoir et qu'on peut être l'être parfait qu'on voudrait être c'est contre la société qu'il faut être en colère et c'est contre la société qu'il faut résister me semble-t-il tout à fait Brigitte et moi Caroline la question que j'ai envie de vous poser qui me brûle les lèvres c'est au terme de ce sentier de courage de bravoure et de vie qui a été le vôtre est-ce que vous êtes heureuse ? alors on va avoir la réponse après les infos Samuel Locke et puis Caroline nous répondra 14h-16h Brigitte Laé Sud Radio et nous continuons durant cette deuxième heure à évoquer votre blessure d'enfance ou vos blessures d'enfance mais enfin en général on en a quand même une qui domine et c'est intéressant d'essayer justement de comprendre laquelle on peut vous aider évidemment si vous avez envie de mieux comprendre 0-826-300-300 alors Caroline Samuel Locke vous a posé une question est-ce que vous êtes heureuse ? écoutez c'est vrai que j'accède maintenant à cet état qui est sporadique on n'est pas tout le temps sur la même longueur du bonheur mais par contre j'ai plus que ma soeur j'ai plus mes frères mais avec ma frère et mes amis je suis heureuse et en harmonie parce que je les comprends aussi mieux en explorant mon histoire j'ai eu plus de clés pour explorer celle des autres et du coup il y a de la sincérité et oui du bonheur vraiment mais on l'entend vraiment la vie est belle oui on entend une voix de quelqu'un qui est apaisé et qui va bien en tout cas merci de me le dire et merci pour votre émission ça fait plaisir à entendre merci en tout cas à vous Caroline d'y avoir participé on va continuer avec Anna qui nous a rejoint bonjour Anna bonjour bonjour Régi bonjour Samuel bonjour Anna merci de me prendre l'antenne sur ce sujet intéressant et qui moi pose problème je crois aujourd'hui encore alors vous avez eu donc un père et une soeur qui étaient toxiques c'est ça ? une soeur est née et un père aussi j'entendais régulièrement des proches entre ma mère et ma soeur moi je ne comprenais pas à l'époque donc je prenais souvent sa défense parce que je trouve que les enfants ont tendance à être à évoluer avec les enfants et voilà entre nous on se comprend qu'on se trouve qu'il y a même plus beau qu'avoir un frère ou une soeur pour un enfant et nous on était une frère et nombreuses en plus et puis j'entendais ma mère me dire mais non mais tu ne la connais pas voilà c'est quand même un peu le portrait craché de ton père tu ne te mets pas dans tous ses états ça va lui passer elle est assez comédienne et c'est vrai que j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à le voir et je me suis rendu compte je pense que j'avais une quarantaine d'années et j'en suis tombée malheur en fait vous aviez combien de différences entre votre soeur aînée et vous ? deux ans deux ans c'est le moment c'est pas beaucoup pour elle qui devait être la fille unique il y avait trois et que mes parents voulaient vraiment la fille et devaient s'arrêter à elle donc je pense que ça a créé des grosses tensions alors que moi c'était mon mon idole oui mais bon en tant qu'enfant on peut se sentir très proche en effet d'une soeur qui a deux ans d'écart ça me paraît assez cohérent mais est-ce que votre père justement était très proche de cette soeur aînée qui était donc la fille désirée si j'ai bien compris vous êtes un peu l'objet rapporté c'est ça je suis arrivée dans des conditions en plus mes parents avaient vraiment changé de région ils habitaient dans la banlieue parisienne ils étaient venus s'installer dans le sud enfin dans le midi donc c'était vraiment une autre vie qu'ils voulaient et puis la famille a continué à s'agrandir et du coup je suis passée un peu le souffre-douleur oui quand même un peu parce que avec mon père c'était très très difficile avec le recul quand on en parle voilà mes frères et mes soeurs me le disent voilà toi vraiment ils ne m'aient pas ils ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas donc comme si votre arrivée n'a pas permis à votre soeur et votre père de rester fusionnés quoi vous étiez le tiers qui venaient qui vient c'est possible surtout comme il dit que j'ai ressemblé beaucoup à mon père voilà que j'avais beaucoup de lui et tout ça donc ça a provoqué quoi chez vous ? moi j'ai aimé jusqu'à ce que je sois maman à mon tour j'ai adoré mon père même il est décédé jeune et je continuais voilà à adorer jusqu'à ce que je devienne maman où là j'ai dû consulter j'ai remis les choses à leur place et je me suis dit bon je l'aime mais je suis consciente de ce qu'il m'a fait et c'est c'est impardonnable oui on ne peut pas faire ça à un enfant quant à ma soeur je l'ai réalisé je pardonnais toujours jusqu'à une quarantaine d'années là où ce qu'elle m'a fait je n'ai pas pu pardonner puis au décès de ma mère aussi elle avait pas été elle avait été c'était très violent avec moi de partager cette année où notre mère allait nous quitter et puis là je me suis rendue compte sauf que j'en ai quand même perdu pas mal la santé puisque aujourd'hui j'ai une maladie auto-immune en fait et je combats mon propre organisme je crois que j'ai mis des barrières tellement tellement puissante pour me protéger que ça m'autodétruit en partie le système en tout cas avant de rebondir sur cette question de la maladie auto-immune ce qui est très touchant et très fort dans votre propos c'est que le fait de consulter ça vous a permis d'accéder à une plus grande et une plus juste représentation de votre père ça vous a permis de rencontrer l'identité de votre père j'ai l'impression quand je vous écoute vous avez fait son portrait et vous avez accédé à son humanité il y a tout ce qui compose cette humanité et c'est là qu'on peut aimer ou ne pas aimer l'autre fut-il notre père c'est qu'on le voit dans sa globalité c'est ça voilà j'ai pris conscience que lui aussi avait une histoire avait été un enfant un passé sans doute difficile voilà de personnes qui avaient souffert et qui voilà mais en quoi après il reprendrait ça sur moi je ne sais pas pourquoi mais en comme vous dites oui pardon oui vous disiez quelque chose qui m'a parlé c'est que oui je suis venue faire une barrière un peu fusionnelle entre ma soeur qui pouvait se permettre de tout lui dire et moi rien c'est à dire que je n'ai pas de souvenirs qu'on a échangé mon père et moi il ne me parlait pas il me dénigrait c'est un peu humiliant quand il s'adressait à moi mais il ne me parlait pas elle elle pouvait lui dire un peu ce qu'elle voulait c'était drôle même parce qu'elle pouvait dire des choses qui poussaient loin mais peut-être qu'il y a aussi quelque chose à comprendre de ce que vous seriez en quelque sorte le bouc émissaire de quelque chose qui a dû se rompre dans le couple vous voyez il y a peut-être quelque chose comme ça à comprendre parce que parfois quand un couple ne veut qu'un seul enfant et qu'il y en arrive d'autres ça détruit le couple d'amant mais c'est une hypothèse je ne sais pas si ça vous parle ou pas on ne voulait plus il voulait une fille il voulait la fille donc il y avait déjà eu un premier un deuxième un troisième garçon et il voulait la fille et la fille était arrivée donc c'était elle qui était arrivée deux ans avant moi et là c'était fini on n'en voulait plus moi on a même enfin on avait même le désir jusqu'à la fin ma mère me l'a dit heureusement je trouve que c'est bien mais de faire en sorte que même après ma naissance si comme mon père avait des traitements qui étaient très forts pour les maires s'il fallait comme elle disait me supprimer elle l'avait envisagé donc je sais que le contexte dans lequel je suis venue ça plus ma soeur et mon père qui s'est rajouté dessus aujourd'hui ça fait de moi une personne qui a tout dit qui a beaucoup de monde pourquoi vous dire ça c'est quelque chose d'une grande violence je trouve mais vous avez évoqué un peu plus tôt cette question du pardon vous savez on est libre de pardonner d'accorder son pardon ou pas et surtout quand la personne ne le demande pas vous êtes libre je l'ai accordé à mon père mais je ne l'ai pas accordé à ma soeur ce qui est important et là je reviens sur votre maladie auto-immune Anna c'est que je pense qu'enfant vous avez tout fait pour quand même plaire à votre père et quand même rester en bonne relation avec votre famille heureusement j'ai l'impression que la mère elle a été plutôt suffisamment bonne comme on dit mais je crois que c'est important maintenant que vous soyez un peu bonne avec vous parce que là vous en payez quand même cher le prix oui mais je ne sais pas comment d'une déprogrammer là comme je vous appelle j'arrive justement d'une visite avec un professeur qui me suit qui me dit que le cas est très compliqué à comprendre pourquoi cette voilà après la médecine ne connait pas tout et puis moi qui essaie oui de me détacher aujourd'hui sans casser la famille parce que je ne veux pas mettre au grand jour les différences qu'il y a juste je veux dire entre elle et moi mais je suis méfiante avec les gens avec difficile de reprendre une relation amoureuse oui oui mais il faut cesser il faut cesser d'être trop gentil Yana peut-être qu'il est temps que vous laissiez un peu exploser la colère que vous n'avez jamais osé exploser exposer voyez ce que je veux dire il y a quelque chose comme ça de cet ordre là et ça se retourne contre vous voyez enfin encore une fois c'est très symbolique ce que je vous dis oui et la psychanalyste Joyce McDougall disait le corps a le seul langage qui ne sait pas mentir donc je suis assez d'accord avec Brigitte voyez le corps parle on l'entend dans votre voix Anna vous avez tout fait en tant qu'enfant pour essayer qu'il y ait de l'harmonie qui règne et on vous a humilié d'une manière assez grave et malgré ça vous avez continué à essayer d'être gentil et de garder l'harmonie dans la famille et tout ça vous en payez cher le prix donc peut-être qu'il faut laisser exploser quelque chose à l'extérieur de vous j'entends ce que vous me dites et là aujourd'hui où je pense à réaliser à peu près à notre temps dans leur case comme ils sont et les prendre à peu près comme ils sont ce que j'arrive pas à faire c'est par exemple dans la relation amoureuse parce que par contre là je peux exprimer des fois des gros états de colère si c'est noir non mais vous voyez bien vous êtes capable d'exprimer de la colère contre des étrangers entre guillemets mais pas contre les membres de votre famille et c'est contre eux qu'il faut régler vos comptes donc il faut peut-être que vous puissiez on prend souvent ce rituel écrire une lettre très méchante vis-à-vis de votre père pour laisser sortir ça vous voyez et ma soeur pareil alors et il merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501